33e parcours atelier d'artiste de Montpellier du 24 au 26 novembre et c'est Marc qui nous a rejoint, président des Briscards. Qu'est-ce que c'est les Briscards ? Les Briscards, c'est une association qui a la particularité d'être tous les membres adhérents sont artistes professionnels. Voilà, donc c'est des artistes. L'association a été créée maintenant il y a plus de 20 ans par trois artistes. Il y avait Yann Dumoget, il y avait, comment dire, un autre que le nom va me revenir très vite. Et ils ont décidé, comme au temps 19e siècle et les siècles avant, d'ouvrir leurs ateliers d'artistes et permettre aux gens de venir voir dans quelles conditions ils travaillaient. Voilà, ça c'était l'idée de départ. Petit à petit, le projet s'est étoffé. Et maintenant, nous sommes à l'heure actuelle pour cette année 70 artistes qui sont membres de l'association. Et nous faisons deux parcours par an. Un parcours au mois d'avril et puis un parcours en novembre. Voilà, donc là, ça va être le 33e édition de ce parcours. Alors quand on dit parcours, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que pour ce week-end, par exemple, il y a deux temps. Il y a une première... Alors, comment dire, depuis très très longtemps, la ville de Montpellier et la métropole sont nos partenaires financiers. Sans eux, nous ne pourrions pas faire toute la communication que l'on fait. Également, on a quelques sponsors dont on pourra parler ensuite. Donc, pendant ce week-end, à partir de demain, dans l'espace Saint-Ravis, donc c'est un espace qui appartient à la ville, qui est situé en centre-ville, nous exposons sur une thématique qui, cette année, est le clair-obscur, une œuvre de chaque artiste. Les artistes peuvent être photographes, sculpteurs, peintres, graveurs. Voilà, en gros, c'est ce qu'on a comme type de calligraphe aussi. Et dans l'espace Saint-Ravis, ils présentent chacun une œuvre au même format, c'est 50-70, et sur la thématique du clair-obscur ce coup-ci. Ensuite, samedi et dimanche, de 11h à 19h, ces 48 artistes ouvrent leurs ateliers au public. Donc, c'est réparti un peu dans tous les quartiers de Montpellier, et il y en a également dans des villes-neufs-les-Maglones, à différents endroits de la métropole. D'accord. Non, mais ça, c'est très important parce que le mot parcours a une valeur. Alors, bien sûr, on va dire aux gens de se rendre directement sur le site lesbriscards.com. Là, ils vont tout avoir, bien sûr, avec les partenaires. Alors, on l'a dit, on l'a dit, Capitale Montpellier, Capitale de la culture. Trois petits points, on met ça comme ça parce qu'on a des échos. Moi, j'entends parler, je fais aussi, je suis un petit peu dans ce monde-là artistique, art contemporain. Il y a des gens qui disent qu'il ne se passe pas grand-chose pour les artistes d'art contemporain ou autres sur Montpellier. C'est quoi ton point de vue ? Moi, mon point de vue, c'est que, bon, je fréquente, donc, depuis maintenant quelques années, tous ces artistes. C'est vrai que c'est pas… Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de lieux pour exposer. À part l'espace Saravie et puis deux, trois autres endroits, c'est dur de montrer son travail. Voilà, nous, on le fait à notre niveau, c'est assez, comment dire, c'est une présence qui n'est pas très grande dans le programme de l'année. On propose deux week-ends dans l'année où on ouvre nos ateliers. Mais on trouve déjà que c'est très bien puisque ça permet de tisser un lien. Maintenant, chaque week-end à Saravie passe environ 1500 personnes qui viennent chercher les informations et qui, après, vont dans nos ateliers voir notre travail, acheter notre travail. Ça, c'est très, très important. Alors Montpellier, Montpellier, alors on peut en parler aussi parce que maintenant, c'est quand même… Si les gens veulent venir justement voir tout ça, s'ils veulent se rendre à Montpellier, bon là, on dit laisser tomber quand même la voiture, il vaut mieux y aller en Thames. Oui, oui, bon après, on a beaucoup de gens de Montpellier qui font ce parcours, les résidents, voilà. On sait par retour que deux, trois semaines avant notre parcours, les gens vont à l'office de tourisme chercher la plaquette qu'on édite pour préparer leur visite. Donc, c'est quand même une présence, bien que très, 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 très réduite dans l'année, qui a son importance à notre niveau. Après, nous, on a mis depuis maintenant quelques années, avec un conseil d'administration, on fait des appels à candidature et le conseil d'administration qui a une quinzaine d'artistes reçoit les dossiers et vote pour les nouveaux arrivants. Donc, on est à notre manière, si les gens, les artistes souhaitent venir dans notre association, ils posent un dossier et puis après, on les sélectionne ou pas. Cette année, pour ce parcours, on avait douze dossiers et on a pris trois artistes. Ah oui ? Des artistes jeunes, voilà, avec des techniques complètement différentes et qu'on espère vous faire découvrir là, à ce parcours. Et alors, on va aussi parler des partenaires parce qu'on est bien d'accord que quand on organise des choses comme ça, sans partenaire, il ne se passe pas grand-chose non plus. C'est compliqué. Et encore, ça doit être un peu plus compliqué, notamment sur Montpellier, d'organiser des choses comme ça. Oui, alors, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous suivent depuis très longtemps. Ils ne sont pas excessivement nombreux, mais c'est la ville et la métropole. C'est Gazette Café et la Gazette de Montpellier qui est toujours présent. avec, ils nous réservent chaque parcours, là, dans le numéro qui sort aujourd'hui. On a une grande page avec toute la liste des ateliers. Donc, voilà, ça, c'est, comment dire, des partenaires historiques. Il y a Artiste de Occitanie aussi qui nous suit maintenant depuis quelques années. Il y a Coste Beaux-Arts, un magasin de Beaux-Arts, et puis Graffilux aussi. Voilà, ça, c'est vraiment la base des gens qui nous suivent régulièrement. Et Marc, il vous manque quand même le géant des Beaux-Arts ? Le géant des Beaux-Arts a fait partie de, comment dire, pendant un parcours. Et il se trouve que la direction a changé. Et là, je suis encore allé les solliciter ce coup-ci, mais ils n'ont pas donné suite. Bon, en tout cas, c'est une manifestation qu'il faut absolument pas manquer. Qu'on aime l'art ou qu'on n'y connaisse rien, justement, ce qui fait plaisir dans ce 33e parcours d'atelier d'artiste à Montpellier, c'est que, justement, vous allez à la rencontre d'artistes. Alors, il y a, dans le mot artiste, il y a les artistes qui sont vraiment 100%, voire à 2000% artistes. Et puis, il y a les artistes qui ont bien la tête sur terre, sur lesquels on va pouvoir comprendre un petit peu leur style aussi, leur technique, parce que chaque technique est particulière. On rappelle, c'est le 33e parcours d'atelier d'artiste organisé par Les Briscards. Vous êtes ouvert pour les artistes qui voudraient adhérer. Vous êtes ouvert à l'année. Ils peuvent adhérer à l'année ou il y a des sessions ? On fait deux fois par an des appels à candidature. D'accord. On le fait dans la presse, l'appel, on le fait sur les réseaux sociaux. Et sur notre site, on peut, dès que c'est mis en route, on peut aller prendre les dossiers d'inscription et tout. Alors, sachant que, alors, on fonctionne vraiment, on a des structures qui ne coûtent pas cher, si on veut. Donc, un artiste qui veut participer aux deux parcours dans l'année, on lui fait payer un droit d'inscription à l'association de 35 euros. Et ensuite, pour chaque parcours, l'artiste ne paye que 15 euros. D'accord. Donc, vraiment, c'est des choses qui restent accessibles. Après, tout l'argent que l'on dépense, c'est dans la communication. Et oui. Et on sait que la communication, ça coûte plus ou moins cher. Il faut y mettre des sous parce que beaucoup d'artistes, peintres ou sculpteurs, voire autres, ne se rendent pas compte que, alors bien sûr qu'il faut payer, on va dire, un stand ou des choses comme ça. Mais derrière, si vous voulez une bonne communication, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et donc, voilà. Et c'était important de le dire. En tout cas, on va rappeler peut-être juste l'adresse sur Montpellier. L'adresse à Saravie, c'est Espace Saravie. C'est tout près de la préfecture. C'est vraiment central. Voilà. Espace Saravie. Alors, c'est vraiment plein centre de Montpellier. Vous ne pouvez pas vous tromper que vous soyez Montpellierain ou que vous ne soyez pas Montpellierain, d'ailleurs. Ça vaut en tout cas le coup. Et avec le TAM, c'est relativement facile pour circuler à l'intérieur de Montpellier. C'est un conseil. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et puis, d'une façon ou d'une autre, qu'il pleuve ou qu'il neige, toi, ça ne change rien. On est ouvert, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est au fil des années, c'est de voir l'évolution de chaque artiste. Et ça, toutes ces éditions permettent de voir, découvrir et puis de rêver. Merci beaucoup, Marc. On vous rappelle, Les Briscards, 33e parcours d'atelier d'artiste à Montpellier. Et c'est du 24 au 26. Voilà. Et entièrement gratuit, évidemment. C'est bien de le dire. Voilà. Et entièrement gratuit. Et puis, vous pouvez avoir un coup de cœur et vous pouvez, bien sûr, acheter des œuvres directement sur place. Sur place. Merci beaucoup. Merci, Marc. Sous-titrage Société Radio-Canada